bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est la vidéo des sorties livres est ce que du mois de mai ça défile je trouve que ça va à une allure on est déjà au mois de mai je vais le redire puis comme tous les mois je pensais que j'allais pas en avoir beaucoup et bien si je crois que j'en ai une quinzaine voilà donc va falloir choisir encore une fois de jolies sorties qui me tente vraiment vraiment beaucoup et donc je vous présente ça tout de suite on commence avec le 1er mai en auto-édition sortira owen le tome 1 de guest court agency de mariage ce roman sortira en brochet le 8 mai et en numérique le 1er mai un roman et même de mariage et vous le savez c'est une auteure que j'aime beaucoup et donc là on va être dans une nouvelle saga avec des escortes gays du coup bon j'ai envie de tenter parce que moi avec la plume de mari ça le fait à chaque fois et j'ai vraiment hâte de le découvrir je vais le lire d'ailleurs très prochainement et je viendrai vous en reparler toujours le 1er mai est toujours en auto-édition sortira la nouvelle falling down de fleur anna dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne dans ma dernière vidéo peut-être lecture une nouvelle young adulte mm d'une centaine de pages qui est en son page bouleversant plein d'émotions qui m'a fait verser ma larme j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que fleur en 100 pages avait réussi à nous faire passer par plein d'émotions différentes c'est vraiment une lecture que je vous conseille aussi 100 pages ça se lit hyper rapidement et je suis sûr que vous allez beaucoup aimé et vous viendrez m'en parler quand vous l'aurez lu parce que je cherche désespérément des gens pour en discuter on passe au 4 mai sortira boss challenge de gwen delmas aux éditions addictives on est là dans un schéma assez classique puisque c'est boss employé sauf que là le truc qui m'a un petit peu attiré c'est que le boss est une boss donc c'est un petit peu un schéma inversé habituellement moi le schéma boss employé ça le fait pas trop là du fait que ça soit elle qui est la bosse ça peut être assez sympa à découvrir et puis la plume de gwen moi je l'avais beaucoup aimé quand je l'ai découverte donc j'ai noté cette sortie on passe au 5 mai sortira en auto-édition mad crush de shana kears qui est un roman qui va me permettre de découvrir la plume de l'auteur vous le savez peut-être j'ai la chance d'être partenaire de shana et j'ai hâte de découvrir sa plume avec ce roman je trouve la couverture sublime j'ai pas trop voulu savoir de quoi ça parlait je pense que j'ai vraiment envie de m'imprégner de l'histoire et de la plume sans rien en savoir avant mais bon c'est une sortie du coup que j'ai noté on passe au 6 mai aux éditions harlequin dans leur collection htun sortira save me from you de lana m c'est un roman qui m'a attiré déjà de par sa couverture et ensuite c'est parce qu'on est là dans une romance au sein d'un gang et le personnage féminin a l'air d'avoir une très forte personnalité je crois si mes souvenirs sont bons qu'elle veut justement partir de l'emprise de ce gang vous imaginez bien que ça risque de ne pas être très simple du coup je me dis que c'est assez tentant tout ça on passe au 7 mai chez juno publishing sortira le tome 2 de walsh et lockwood ce tome de ses racines amères de rochelle bien vous le savez sans doute un petit peu si vous suivez et les vidéos et mes stories insta j'ai lu récemment le tome 1 et j'ai eu la chance de recevoir le tome 2 en cadeau papier merci encore rochelle de ce cadeau ce que ce qui me plaît beaucoup dans ce tome 2 c'est que c'est une suite c'est vraiment on va retrouver les mêmes personnages un peu après le tome 1 et du coup je vais voir un petit peu ce que ça donne et puis j'avais beaucoup aimé cette romance mm sous fond policier donc je pense que ce tome 2 va me plaire tout autant que le tome 1 on passe au 8 mai sortira en auto-édition summertime le tome 1 de season song de florana et jacinthe canet qui est une réédition le tome 1 et le tome 2 de cette saga était sorti chez edb j'ai d'ailleurs la chance d'avoir ce tome 1 et ce tome 2 en papier dans ma bibliothèque j'ai déjà lu ce tome 1 et ce tome 2 et ce tome 1 il est c'est un road trip entre deux copines il est juste sublime franchement j'avais beaucoup aimé j'ai prévu de le relire au mois de mai pour pouvoir venir vous en parler sur la chaîne puisque je l'avais lu avant d'ouvrir ma chaîne et j'ai hâte en fait de retrouver cette histoire parce que parce que j'ai beaucoup aimé et vous cap ou pas cap de lire ce roman on passe au 9 mai aux éditions addictives sortira arrogante fake lover de alexia perkins une sortie qui me fait envie dans l'univers musical on est là dans une histoire d'une jeune femme qui va se retrouver embarqué à devoir jouer la petite amie d'un chanteur célèbre elle est complètement déboussolé par tout ce qui lui arrive et voilà j'ai vraiment apprécié la couverture parce que pour une fois on n'a pas de torse et que ça fait du bien de temps en temps d'avoir une couverture qui sorte un petit peu de l'ordinaire donc j'ai beaucoup aimé en fait ce qui se dégage de cette couverture puis l'univers de la musique vous le savez avec moi ça commence à le faire j'aime beaucoup et je me suis noté cette sortie je viendrai de vous en reparler très prochainement en vidéo on passe au 13 mai aux éditions milady sortira wild soul de lily m je l'ai noté parce que vous savez que j'aime beaucoup la plume de lily m là on est dans une histoire entre un strip teaser qui fait ça parce qu'il a besoin d'avoir un boulot et un tatoueur donc voilà je n'en sais pas beaucoup plus et je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus je trouve la couverture vraiment très réussie j'aime beaucoup et je pense que je me laisserai tenter par cette histoire je vais peut-être bien la précommander parce que c'est du mm et que c'est lily m et que et que voilà on continue avec le 13 mai mais cette fois ci en auto-édition sortira mai le tome 2 de borderline melody de hena l la suite de camden qui sortit le mois dernier que je n'ai encore pas lu mais que je vais lire très prochainement voilà vous savez que j'aime beaucoup la plume de hena on est là dans une duologie sud dans l'univers musical dans le tome 1 on a un jeune musicien de 17 ans qui tombe amoureuse d'une psychologue de 26 ans donc il ya une notion d'écart d'âge c'est une histoire que je vais lire je veux découvrir ce que donne la plume de hena dans un univers musical et donc le tome 2 sort ce mois ci on passe au 20 mai aux éditions michel lafon sortira nos résiliences de agnès martin lugan une auteure de romans contemporains que je n'ai pas encore lui j'ai vraiment envie de la découvrir parce qu'à chaque fois c'est résumé le fond avec moi pour ce roman on avait une ligne dans le résumé donc c'est un petit peu titillant cette ligne c'est un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie grande question du coup ben je l'ai noté je verrai si je me laisse tenter par cette histoire ou par une autre histoire de cet auteur ça serait peut-être l'occasion enfin de la découvrir on passe au 25 mai en auto-édition sortira une sortie que j'attends beaucoup beaucoup c'est le tome 1 des dels falcons ce tome 1 c'est carmen de marjorie kenley qui est le tome 1 d'une nouvelle saga biker et je suis super super contente ça fait un petit moment que marjorie m'en parlait et enfin on l'a cette date je suis vraiment très contente parce que marjorie c'est une auteure que j'ai envie de découvrir on avait pas poté au salon du livre l'année dernière 2019 j'avais j'avais aimé en fait pas poté avec elle on a rediscuté beaucoup en mp toutes les deux après et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga biker écrite par marjorie pour découvrir sa plume et son univers celle ci je vous le dis j'y vais trop tâti toujours le 25 mai mais cette fois ci chez addictives sortira black stalks de kristen rivers une sortie que j'ai très envie de découvrir je vais vous lire le résumé parce que je les trouvais vraiment tentant l'ulabi est au bord du gouffre elle a un besoin urgent d'argent et de protection elle pense avoir trouvé la solution quand elle fait la rencontre du sombre et mystérieux phileas qui lui propose un job un peu spécial le bad boy fait partie des black stalks un club officiellement spécialisé dans la livraison de colis mais dans la réalité il ne faut pas s'attendre à voir les stores débarquer sur votre paillasson une boîte de pizza à la main ces riders sont les meilleurs transporteurs illégaux de californie et pour cause que ce soit en voiture de course ou à moto ils n'ont peur de personne pour se faire respecter l'ulabi va devoir prouver aux stocks qu'elle mérite son job et sa place parmi eux mais son plus grand défi sera surtout de ne succomber ni à la peur ni au désir que lui inspire phileas le plus sexy et le plus dangereux d'entre eux quand j'ai lu le résumé je me suis dit ensuite là il va être vraiment très très bien à voir ce que ça donne j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de danger dans cette histoire en tout cas c'est ce qui se dégage du résumé donc je l'ai noté je pense que je le lirai je viendrai vous en reparler également en vidéo c'est une sortie qui me fait vraiment envie on passe au 27 mai aux éditions mxm sortira en brose le tome 4 de la saga aimée de rena et qui vous allez sans doute être étonné que je note cette sortie parce que c'est un tome 4 et que je n'ai toujours pas lu le tome 1 il est dans ma pâle je trouve le travail graphique que ça soit en termes de couverture ou des pages des tranches de la tranche magnifique sur ce bouquin j'ai le tome 1 en papier dans ma bibliothèque qui est jaune je crois que le 2 était rose il y en a un bleu et celui là est vert c'est un roman dont m'avait beaucoup beaucoup parler aurore du coup je crois d'ailleurs c'est elle qui m'a offert le tome 1 si je me trompe pas je l'ai toujours pas lu il faut que il faut que je que je m'en occupe et du coup j'ai noté cette sortie en fait le fait de voir sortir le tome 4 m'a fait remémorer que j'avais le tome 1 dans ma pâle et m'a redonné envie de le lire donc j'espère pouvoir le caser prochainement dans une pile à lire du mois pour pouvoir un peu avancer dans cette salia qui a de très très bons retours et la dernière sortie que j'ai noté c'est bad trip en alaskal de emma landas chez blacking édition là aussi une sortie que j'attends vraiment beaucoup parce que j'ai eu un gros 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 crush sur la couverture si si après c'est ma landas moi les romans que j'ai lu d'elle j'ai beaucoup aimé donc je vais me laisser tenter je veux pas en savoir plus je vais y aller les yeux fermés enfin pas trop fermé parce que je veux quand même profiter de la couverture c'en est tout pour cette vidéo et donc toutes les sorties du mois de mai que j'ai noté de mon côté qui m'intéressait et vous de votre côté qu'avez-vous noté qu'avez-vous peut-être déjà précommandé qu'est ce qui vous fait envie dites moi tout en commentaire en attendant je vous souhaite un très bon week-end profitez-en pour lire prenez soin de vous restez chez vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye